Musique Pouvez-vous nous décrire votre métier en quelques mots ? Alors moi je suis assistant planification, donc ça consiste en quoi ? Ça consiste tout simplement à trouver la bonne ressource pour le bon projet. Si on veut faire une réponse bien académique, gérer les projets en respectant les coûts, les délais et la qualité. Et gérer beaucoup de problèmes aussi. Forcément. Qu'est-ce qui est le plus compliqué et le plus simple ? On va démarrer par le plus simple. Le plus simple c'est les fins de projet. Quand on envoie la pâte à de chaude vers nos copains du support et que tout est fini côté build, on est content, on fait un petit pot et puis on passe au prochain projet. Alors le plus compliqué dans mon métier, c'est de garder la ligne parce qu'on fait beaucoup de déjeuner et de restos avec nos clients. Et le plus simple, c'est de se lever tous les matins pour bosser pour Nomios parce qu'on se marre tous les jours, il y a une super ambiance et ça, ça vaut tout l'heure du monde. Et moi je dirais, j'ajouterais aussi que le plus compliqué pour moi, c'est de gérer mon chef. Ah bah bravo. Nomios en un mot. Équipe. Ben, être. La. Équipe parce que déjà on est beaucoup beaucoup et on est toujours là pour s'entraider donc pour moi… On t'a dit un mot. Ouais. Mais j'ai bien développé. Quelle est la principale qualité chez un chef de projet Nomios ? Gérer l'humain ? Ouais. Je mettrais aussi peut-être rigueur et autonomie et peut-être aussi adaptabilité. Et dégager de l'optimisme au-dessus de tout ça. Ouais. Et ben je vais dire la rigueur et puis la collaboration avec aussi bien l'équipe commerciale et les équipes techniques qu'elles soient du client ou celles de Nomios. Pas plus. Parlez-nous du week-end ski chez Nomios. C'était en Italie. C'était cool. Un bon petit week-end avec toute l'équipe Nomios. Et franchement à refaire. Moi je suis très mal placé pour en parler. J'en ai pas fait un. Je veux dire la même réponse. Par contre moi j'ai vu quelques photos même si j'en ai pas fait un et il me tarde le prochain. C'est l'événement attendu tous les ans. Malheureusement on a été privés pendant cette année de Covid. On a hâte que le prochain week-end ski ait lieu et c'est toujours un grand moment passé tous ensemble. Le projet le plus challengeant que vous ayez eu ? Des projets compliqués où il faut aller sur site. Je me souviens dans Martinique et Guadeloupe c'était dur. C'était très dur d'aller là-bas. Un des critères dans les projets qu'on a récemment c'est peut-être le nombre de sites. Quand on fait des déploiements multi-sites. Parce que ça demande une logistique, une organisation qui est un peu plus compliquée que sur un projet monosite peut-être plus simple. Comment sont répartis les ressources techniques sur les différents projets ? C'est une bonne question. C'est une vaste question. On prend la personne qu'il faut à l'instant T et on la met là où il faut à l'instant T plus 1 et tout le monde est content. On part par ce qu'on appelle une avant-vente donc à partir de là on définit la charge et la complexité. Et à partir de là du coup on essaie de trouver, là ça a sa place. Du coup on part sur soit un junior si c'est un sujet qui est assez simple ou partir sur un senior si c'est un projet beaucoup plus complexe. Et l'avantage chez Nomios en plus c'est ce qui fait la force de Nomios c'est qu'on peut également proposer aux juniors d'accompagner les seniors sur les projets plus complexes pour qu'ils prennent de la bouteille. Et pour que, ne serait-ce qu'avec l'accompagnement, avoir une aide supplémentaire également pour que tout se passe pour le mieux. Pas trop compliqué de trouver la bonne ressource pour chaque projet ? Ouais, moi j'aurais tendance à dire qu'on a toujours la bonne ressource parce qu'on est très bien entouré et on recrute très très bien. Ce qui peut être compliqué c'est d'avoir les ressources disponibles. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Oui, je pense qu'un des atouts de Nomios par rapport à d'autres sociétés similaires dans lesquelles j'ai pu travailler, c'est que les équipes ne sont pas cloisonnées par technologie. Qui est le chef d'un chef de projet ? Je te laisse répondre. Trop facile, le grand patron peut-être ? Ça c'est moi. Ah bah ça c'est lui, c'est pour ça que je disais que parfois c'était compliqué. Mais oui moi aussi, je suis le chef d'un chef de projet et de plusieurs chefs de projet. Eric Boeck, en tant que COO, tes rôles sont très variés. Quel est celui qui t'incite le plus à te lever tous les matins ? Et bien en effet, CO, ça veut dire Chief Operating Officer ou Directeur des Opérations. Beaucoup de rôles en effet. Quel est celui qui me fait me lever le matin ? Apporter les viennoiseries peut-être ? Évidemment ouais, apporter les viennoiseries et puis rejoindre une équipe formidable. No mio c'est trop là ! Eh no mio c'est trop là. Eh no mio c'est trop là. On était là, on a même pas buzzé. Réalisé par-de-l'indiquer. A même limite. Allez on tourner. Non, à même pas presque. Et à toute manière. À ce moment.